La chéreté de la vie en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vais partager avec toi un conseil simple que tu dois retenir de ce que les jeunes disent et de ce que tu dois faire. Généralement, tous ceux qui se plaignent, ou une fois qu'on dit que les choses sont diminuées, les choses sont compliquées, il n'y a rien à acheter, tout est diminuée, tout est augmenté. On parle de l'inflation partout actuellement dans le monde. Donc, la majorité de ceux qui se plaignent et qui décident de faire des mobilisations pour le conduire, c'est un truc. Si on voit bien, regardez, c'est les gens qui vivent du jour au jour. Excusez-moi l'idée, mais une personne qui veut vivre et avoir une vie normale, stable, équilibrée, doit avoir des plans sur 5 ans, 10 ans, sur même 20 ans. C'est comme ça que tu dois planifier ta vie. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous avez acheté en 2002, en 100 francs, en 2022, on ne peut pas acheter la même chose en 100 francs, ce n'est pas possible. De la manière que l'année change, les années changent, le temps change, les prix aussi changent. Et toi, tu dois changer. Parce qu'il y a des agences qui disent que ceux et les imbéciles ne changent pas. Donc toi, tu dois changer. Donc ce que tu dois comprendre ici, c'est que c'est quoi ? C'est qu'une personne, quand tu vis, il faut avoir un plan établi sur 5 ans ou 10 ans. Et la question que tu dois te poser, c'est quoi ? Si aujourd'hui, ce que je dépense, si je dépense 1000 francs par jour, et demain, ce que j'achète 100 francs devient 200, comment je vais faire vivre ? Comment je vais faire pour suivre ? Donc c'est la question que vous devez vous poser avant de prendre toutes sortes des décisions. Posez-vous cette question et réfléchissez à ça. Sinon, je vous dis, aucun gouvernement, ni mobilisation, ne peut arrêter l'infraction. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas pourquoi les choses ont augmenté. Mais ce que je dois retenir, c'est que les choses avancent. Quand, évidemment, la difficulté, la condition, c'est normal que le prix augmente. Parce que moi, je peux conclure, c'est ça. Donc, pour ne pas être surpris de ces décisions, de ces choses, de ces changements, c'est d'établir d'accord dans ton cahier de chaleur, dans ton cahier de ton canet de vie, un plan de vie sécurisé, adapté, où tu dois faire des changements au fil du temps. Tu dois te dire d'ici dix ans, comment je vais faire ? D'ici cinq ans, comment je vais faire ? Quand tu as un plan comme ça, que les choses changent, c'est vrai que ça change, mais du fait que tu as prévu déjà ce que tu dois faire, si telle chose arrive comme ça, je pense que tu ne seras pas dans l'obligation de te jouer les étonnés, mais tu vas amortir le choc, tu vas amortir le goût, calmement, très calmement, sans même te plier. Donc, ce que je te voudrais partager, c'est ça. Prenez le temps de planifier vos vies sur cinq ans, dix ans, vingt ans, pour ne pas être surpris de ces choses, de ces changements inattendus. Donc, c'est tout ce que j'aimerais partager dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. C'était à Moussaka. Et je profite de cette vidéo aussi de vous présenter notre entreprise 3L Technologies, qui est une bonne évoquement informatique, qui est pour répondre à tous vos besoins, que ce soit les logiciels, le système web mobile et biologique. Nous concevons des outils vraiment très adaptés pour vous permettre de vous rendre plus efficace et plus professionnel dans vos services. Donc, je suis ici à Moussaka, ma vidéo. Merci et à dimanche pour une nouvelle vidéo.